Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin d'année. Écoutez, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, au moment où la vidéo sortira, normalement Noël sera passé et on sera toujours en 2023. Voilà, plus que quelques jours avant la nouvelle année, ça va être incroyable évidemment. J'espère que tout se passe bien de votre côté, j'espère que vous faites pas trop de folie évidemment. Et puis évidemment, une pensée à nos routiers qui passent une partie des festivités dans leur camion. Évidemment, gros big up, grosse force à vous. Et ceux également qui ne fêtent pas les fêtes de fin d'année, que ce soit par choix ou non dans tous les cas. Voilà, on est ensemble et j'essaye de toujours continuer de proposer du contenu pendant ces périodes exprès. Donc voilà les amis, nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 un petit peu particulière. J'avais envie de m'exprimer et de donner mon avis sur cet événement World of Truck. Cet événement Christmas Winterland. Parce que pour le coup, on a des choses à dire. Pour le coup, il y a des choses à dire, c'est pas juste un événement World of Truck classique, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'on est sur quelque chose qui peut mettre à peu près tout le monde d'accord. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, on a eu des events, bon super. Je veux dire, il faut faire un temps et temps de livraison, temps et temps de kilomètres. Et à la fin, tu gagnes des récompenses, il y a les récompenses de la communauté, etc. Donc tu as un badge, tu as un petit item dans ta cabine. Bon, c'est super, tout le monde est content. Bref, rien de plus à dire. Sauf que cette fois-ci, cet événement-là est totalement différent, je trouve. Au niveau des récompenses, d'ailleurs, vous savez quoi ? On ne va même pas en parler, en fait, durant cette vidéo. On s'en fout totalement des récompenses. Voilà, je vais vous le dire, je m'en fous totalement des récompenses. C'est même pas là le sujet principal de cette vidéo et du contenu. C'est vraiment de ce qu'ils ont proposé et ce que ça veut dire, surtout pour l'avenir de Euro Truck Simulator 2 et éventuellement American Truck. Je ne sais pas, je me permets d'englober le tout. Mais en tout cas, voilà, je pense que SCS Software réserve de très belles choses pour le coup, pour être honnête. Déjà, dans un premier temps, cet événement est original puisque, de toute façon, c'est carrément une map à part. C'est carrément une carte qui a été rajoutée. Habituellement, quand il y a des nouveautés, des nouveaux DLC, des nouvelles portions de map, tu payes. Jusqu'ici, tu payes, que ce soit justement le DLC des Ouest Balkans, etc. Là, c'est totalement gratuit. Alors, je ne sais pas combien de temps, si ça va rester ou si c'est éphémère. Moi, je crois plutôt que c'est éphémère. Mais voilà, c'est une petite île qui est totalement gratuite et que tout le monde peut accéder. Et ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, qu'est-ce qui fait la force de ça ? Non seulement que c'est gratuit et que c'est original. Pourquoi c'est original, d'ailleurs, me diriez-vous ? Bon, il y a cette histoire de téléportation dans des spirales. Bon, vous allez me dire, c'est super, c'est loufoque. Mais déjà, on peut le dire. C'est original, c'est du jamais vu. Sur Eurotruck, on peut déjà le dire. Ce qui est fou, c'est qu'il y a cette notion de pouvoir choisir son portail. On peut aller un petit peu là où on veut. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'amener le jeu sur un petit peu... Alors, pas forcément de la messagerie, vous savez, en tant que routier, mais le fait de pouvoir enchaîner des clients. Jusqu'à présent, tu prends une remorque, tu livres la remorque. Donc, voilà, jusqu'ici, Eurotruck, ça a toujours été ça. Tu prends une remorque, un point A. Hop, point B, tu déposes la remorque, et ainsi de suite. Peut-être que là, à l'avenir, on va venir à un point où on va pouvoir avoir donc une remorque et plusieurs clients. Voilà, on va livrer chez lui. Ensuite, on va aller là-bas, on va livrer chez lui. Peut-être même faire un petit plan de route. Voilà, bon, ça, c'est juste une hypothèse. Là, je vais vraiment vous parler maintenant des choses dont je pense qu'on peut être certain et pourquoi cet événement est complètement fou. Déjà, évidemment, cette île est enneigée et c'est une grande première puisque jusqu'à présent, Eurotruck, pour jouer, enfin, pour rouler sous la neige, il faut utiliser des modes. Que ce soit des modes en rapport avec la neige. Justement, il y a Frosty Winter, ce mode qui est plutôt pas mal. Mais sinon, il suffit d'aller sur ProMod également. Il y a des portions de maps qui sont sur la neige. Sauf que Eurotruck, en Vanilla, la neige n'a jamais eu lieu finalement. Et là, ils ont voulu le faire. Donc, déjà, c'est un message fort. C'est un message pour dire, vous avez vu, vous n'avez pas besoin de mode. C'est un message pour dire, vous avez vu, nous, on est capable, évidemment, de le faire puisqu'on est à CS Software quand même. On est capable de mettre de la neige et on est capable de vous faire rouler dessus. Et c'est fort. C'est très, très fort. On peut quand même noter les détails de cette map. Et justement, c'est ça ce qui est vraiment formidable. C'est les détails de la map. Que ce soit les voitures enneigées, je trouve ça génial. Jusqu'ici, je n'ai pas vraiment vu ça. Avec les modes, je me trompe peut-être. Je m'en excuse. Mais là, c'est vraiment fort. Les voitures enneigées, c'est super. OK. Niveau réaliste, niveau physique, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça réagit dans la vraie vie, un camion sur de la neige. Je ne vais pas vous mentir. Je sais comment ça réagit une voiture. Je sais comment réagit un camion pas sur la neige. Mais là, je ne saurais pas dire. À mon sens, je pense bien que ce n'est pas forcément le plus réaliste à ce jour. Mais c'est déjà pas mal. C'est un premier pas de CS Software. C'est vraiment pas mal. Ce que j'ai adoré, et je pense que c'est un détail où beaucoup sont passés à côté, c'est les figurants, les personnages, la vie. Jusqu'à présent, pardonnez-moi, mais l'intelligence artificielle, les personnages qui se promènent, ils ont des gueules pixelisées, des têtes de cons. Voilà, je vous le dis, jusqu'à présent, c'est simple. Vous regardez mes précédentes vidéos où je faisais des petites cinématiques d'introduction, où on voyait des policiers à la douane, etc. Vous avez vu la tête des policiers ? On ne voit presque pas leurs yeux. J'ai la qualité à fond, je suis en 2K, mise à l'échelle 400%. On ne voit même pas leurs yeux, carrément. Tu ne sais pas si c'est le nez, si c'est la bouche. Eh bien, regardez, messieurs, dames, sur cette map, la tête des personnages. Ils sont vivants. C'est impressionnant. J'aurais pu passer à côté. C'est impressionnant. Bon, alors voilà, ils ont des doudounes, ils ont des bonnets. Super, mais regardez leurs visages, leurs expressions faciales. On est sur Eurotruck, évidemment. On n'est pas sur GTA. On n'est pas sur GTA, on n'est pas sur... Enfin, tu m'as compris. Red Dead Redemption, évidemment. Mais on est sur Eurotruck, donc c'est impressionnant, je trouve, la qualité des visages maintenant. C'est vraiment... Mais c'est super chouette. Donc, est-ce que ça veut dire... Oui, je pense que oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on va venir sur... À l'avenir, des vrais personnages qui vont être beaucoup plus sympathiques à voir visuellement ? Est-ce qu'on va avoir l'impression qu'il y ait plus de vie sur le jeu ? Ben, en vrai, ouais. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Pareil, de voir les gens patiner, etc. C'est quand même assez sympa. Les petites musiques d'ambiance, bon, voilà. C'est des petits agréments. Mais voilà, les gros points essentiels pour moi, et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté, cet événement World of Truck a tout son mérite. De un, l'événement est original. De deux, il est gratuit et on a accès à une nouvelle map temporairement. Et de trois, on approche, enfin, on voit de ce qu'est capable SCS Software, ce qui va arriver par la suite. Donc, la neige, potentiellement, il va y avoir des saisons, potentiellement, voilà, été, printemps, été, automne, qui sait, ou alors des portions de maps qui seront sur la neige. Et en plus de ça, l'environnement qui va être de plus en plus vivant. Donc, moi, j'ai vraiment bon espoir pour l'avenir d'Eurotruck. De toute façon, c'est clair et net, ça fait maintenant, allez, deux, trois ans, peut-être, ouais, trois ans, on va dire, ça fait trois ans qu'ils enchaînent les mises à jour où on se dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui leur arrive ? Encore une fois, tu regardes le jeu, il y a un an, la qualité, c'était pas la même. Tu regardes, il y a deux ans, c'était encore pire. Et il y a trois ans, laisse tomber. Et bon, en 2013, c'est encore autre chose. Donc c'est pour vous dire, on est sur quelque chose d'assez fort et je voulais vraiment en faire une petite vidéo pour en parler parce que, voilà, il vaut mieux pas passer à côté de ça. Christmas Winterland, je pense que cet événement marque un petit, non pas un tournant, mais ça marque quand même quelque chose, tu vois, on sait qu'il va y avoir des dingueries par la suite. Donc voilà, je voulais quand même encourager le mouvement et en faire une petite vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire de cet événement, vos avis, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et éventuellement ce que vous voudriez voir à l'avenir par la suite. Je vous laisse vous exprimer en toute bienveillance, évidemment, en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et encore une fois de très belles festivités à vous en cette fin d'année. Profitez bien ceux qui vont faire la fête, ceux qui sont solo à la cool, eh bien, il n'y a pas de souci, on se met tranquillou bilou et puis surtout, des folies, mais pas trop. Voilà. Allez, c'était Mkolo, plein de bisous, que le meilleur et ciao tout le monde.